Bonjour, alors dans cette vidéo on va considérer cette somme là, 2 plus 6 plus 18 plus 54, et évidemment le but de cette vidéo c'est pas du tout de calculer cette somme, ça j'espère que tu peux le faire sans problème. On va en fait se servir de cette somme pour s'entraîner à utiliser la notation avec le symbole sigma qui indique une somme. Alors ici en fait on va considérer les termes de cette somme comme des termes d'une suite, et un bon réflexe du coup quand tu as des termes d'une suite, c'est de regarder si c'est une suite particulière, une suite arithmétique ou une suite géométrique par exemple. Alors là quand on va de 2 à 6, on additionne 4, mais ensuite quand on va de 6 à 18 on n'additionne pas 4, donc c'est pas une suite arithmétique ça, puisque l'écart entre deux termes successifs n'est pas toujours constant. Alors on va regarder si c'est une suite géométrique, du coup ici pour passer de 2 à 6, ce qu'on fait c'est multiplier par 3, pour passer de 6 à 18 on multiplie par 3 aussi, donc ça en fait je vais le noter, pour passer de 2 à 6 on multiplie par 3, pour passer de 6 à 18 on multiplie aussi par 3, et ensuite pour passer de 18 à 54 on multiplie par 3 aussi. Tu peux regarder ça comme ça, 18 fois 3, on peut les recréer comme ça, c'est 9 fois 3 fois 2, donc 9 fois 6, donc ça fait bien 54. Voilà, donc en fait il s'agit des termes d'une suite géométrique de raison que je vais appeler Q égale à 3. Alors maintenant qu'on sait ça, je vais écrire cette somme en utilisant le symbole de somme, qui est le symbole que tu connais, sigma, c'est la lettre grecque, sigma, capitale. Alors tu sais qu'en général sous ce symbole on met un indice, ici je vais l'appeler K, et je vais commencer, on pourrait faire ça différemment, tu vas voir, on va le faire après, ici je vais commencer par l'indice 0. Donc on commence avec K égale 0, c'est-à-dire que notre premier terme ça va être le terme de rang 0 en fait, le premier terme de notre somme, et on va commencer par le premier terme de la suite qui est celui-là, 2. Donc j'ai un 2 ici, et ensuite je vais multiplier par la raison, qui est ici 3, 3 élevée à la puissance K. Donc la raison c'est celle-là. Alors je vais descendre un petit peu ça, tu vas voir pourquoi on va avoir besoin d'un peu de place pour que ce soit plus clair au-dessus. Voilà. Alors évidemment maintenant il faut arriver à déterminer jusqu'à quel indice on va dans cette somme, mais avant de faire ça je vais regarder si c'est bien cohérent. Pour K égale 0, si je remplace K par 0 dans cette expression-là, j'obtiens 2 fois 3 élevé à la puissance 0, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Donc c'est bien le premier terme qui est là, ça c'est le terme pour K égale 0 ici. Ensuite pour K égale 1, j'ai 2 fois 3 élevé à la puissance 1, donc 2 fois 3 ça fait 6. Donc c'est bien ce terme qui est là, le deuxième de la somme, que j'ai indiqué comme étant le terme que j'obtiens ici pour K égale 1. Ensuite pour K égale 2, j'ai 2 fois 3 au carré, donc 2 fois 9 ça fait 18. Donc c'est bien ce terme-là, ça c'est pour K égale 2. Et puis enfin, pour K égale 3, j'ai 2 fois 3 élevé au cube, 3 élevé au cube ça fait 27, 2 fois 27 ça fait bien 54, donc j'obtiens bien ce terme-là, ça c'est pour K égale 3. Et tu vois que là, de cette manière-là, non seulement on a vérifié que c'était bien cohérent, j'ai bien la somme de ce terme plus ce terme plus ce terme plus ce terme, qui correspond à cette somme-là. Et en plus de ça, on a déterminé jusqu'à quelle valeur l'indice K doit courir ici. Et il faut aller jusqu'au terme K égale 3. Alors ici on va de 0 à 3, donc attention on a bien 4 termes, ce qui est le cas là. Voilà. Alors maintenant je t'ai dit qu'on aurait pu faire ça différemment, je vais te montrer une autre manière. Je vais réécrire mon symbole de somme, sigma. Et cette fois-ci, pour voir ce que ça change, je vais changer d'indice. Je vais prendre un autre indice, n, que je vais faire commencer à 1. Je prends l'indice n égale 1. Et ensuite, je vais avoir le premier terme, qui est 2, le premier terme de la suite, que je vais multiplier ensuite par la raison, élevée à une certaine puissance, n. Mais je ne vais pas prendre n, en fait, parce que tu vois que si je prends n égale 1, dans cette expression-là, j'ai 2 fois 3 puissance 1, donc 2 fois 3, ce qui est égal à 6, et ça me donnerait le terme qui est là. Donc en fait, pour ne pas oublier le premier terme, je vais diminuer l'exposant de une unité. Alors je vais regarder si ça correspond. Pour n égale 1, j'ai 2 fois 3 élevé à la puissance 1 moins 1, donc en fait ça fait bien 2. Donc ici, c'est pour n égale 1. Si je prends n égale 2, eh bien je vais avoir 2 fois 3 élevé à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 2 fois 3, c'est-à-dire 6. C'est bien ce terme-là qui est le deuxième. Ensuite, pour n égale 3, je vais avoir 2 fois 3 élevé à la puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 3 au carré, c'est-à-dire 2 fois 9, ça fait bien 18. Donc on obtient bien ce terme-là pour n égale 3. Et puis enfin, pour n égale 4, j'obtiens 2 fois 3 élevé à la puissance 3, c'est-à-dire 2 fois 27, c'est-à-dire 54. Donc ce terme-là, c'est bien celui que j'obtiens pour n égale 4. Donc tu vois que dans ce cas-là, si j'ai choisi cet indice-là, qui part de 1, qui commence à 1, eh bien la somme doit aller jusqu'à l'indice n égale 4. Et puis ce qu'il faut remarquer aussi, évidemment, c'est qu'on a diminué l'exposant ici de 1 unité, puisqu'on commence à 1. Donc en tout, on a en fait 4 termes ici, de 1 à 4, il y a quand même 4 termes, et c'est uniquement l'indice qui change. Et ces deux expressions-là sont identiques, représentent exactement cette somme-là, toutes les deux. Et en fait, c'est juste une question de où est-ce qu'on fait commencer l'indice.